Oui, effectivement, il y a une baisse du temps de sommeil moyen. Aujourd'hui, en moyenne, on dort 6h42 par nuit. Ça, c'est une grande moyenne. C'est quand même 1h30 de moins qu'il y a 70 ans. Ça représente 20% de sommeil en moins par nuit. Donc, c'est assez énorme. D'accord. Qui dort bien sur ce plateau, Philippe ? Moi, je dors bien. Comme un bébé ? Oui. Cela dit, les bébés, parfois, ils ont un petit peu de souci. Oui, ça peut arriver, effectivement. Et vous, Frédéric ? C'est assez variable. C'est assez variable. C'est vrai qu'après, il y a les âges, il y a la lune, il y a les repas plus ou moins arrosés, etc. Plus ou moins chargés, il y a plein de choses. Combien de temps est-ce qu'il faudrait dormir, selon vous, Valérie Poste, pour être en pleine forme le matin et avoir la patate comme nous tous les jours ? Alors, c'est variable d'une personne à une autre. Il y a un bon indicateur pour voir un peu le temps de sommeil moyen dont vous avez besoin. Ce sont les vacances. Quand vous êtes en vacances, que vous n'avez pas d'impératif de lever, vous allez pouvoir voir un petit peu votre temps de sommeil optimal, qui vous est nécessaire pour récupérer. Et donc, ça vous donne, effectivement, l'indication pour vous du temps de sommeil moyen pour bien être en forme quand vous vous levez le matin. En moyenne, quand même, pour un adulte, il faut savoir qu'il faut quand même entre 7 et 9 heures, on va dire. Ah, quand même ! Entre 7 et 9 heures. Donc, on est vraiment en deçà. Aujourd'hui, on cumule souvent une dette de sommeil, qui est plus ou moins difficile à récupérer. Et pour les enfants, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, un bébé, effectivement, logiquement, dort en moyenne 18 heures. Un enfant de 10 ans, pour indication, ça va être entre 10 et 11 heures. Donc, c'est rare, les enfants de cet âge-là, qui ont quand même ce temps de sommeil. Aujourd'hui, on a tendance à veiller tard et avoir une carence de sommeil. Alors, on a toujours le contre-exemple. Il y en a qui dorment très peu et qui s'en portent très bien. On n'est pas tous égaux, encore une fois, là-dessus, avec le sommeil. Une certitude, c'est que pour avoir un sommeil de qualité, il faut quand même avoir son petit univers. Qu'est-ce qu'en pense la naturopathe ? Qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir un sommeil de qualité ? Alors, il faut éviter un certain nombre de choses, comme par exemple le café le soir qui va exciter. On a bien sûr tous les excitants, que ce soit le tabac, l'alcool, qui va déshydrater et fractionner le sommeil également. La chambre qui peut être surchauffée. Il faut savoir que le corps a besoin de descendre en température et notre chambre doit être un endroit qui doit être un peu moins chauffé que les autres pièces pour pouvoir un sommeil de qualité. Après, tout ce qui va être bruit, tout ce qui va être ondes électromagnétiques aussi, peuvent perturber le sommeil. Alors, on n'a pas forcément tendance à faire attention, mais on peut avoir des multiprises aussi sous la tête de lit qui peuvent perturber certaines personnes électrosensibles. Par exemple, les addictions au téléphone, à l'ordinateur, tout ce qui va être écran, dans l'idéal, c'est d'éviter aussi d'être trop connecté longtemps et de stimuler la tête. Alors, on va essayer effectivement, à travers toutes ces petites techniques, d'éviter de trop stimuler notre corps et notre organisme. Et puis bien sûr, le stress, forcément aussi, parce que quand on est un peu tendu, énervé, on a beaucoup plus de mal à s'endormir. À s'endormir. Et puis, ça peut être aussi le sujet, en fait, de réveil nocturne sur certains horaires de la nuit ou de réveil précoce. Parce que par rapport aux troubles du sommeil, on a trois grandes difficultés. C'est l'insomnie, les problèmes d'endormissement, les problèmes de réveil nocturne et les réveils précoces. Alors, on n'est pas tous égaux, encore une fois, devant le sommeil. Néanmoins, il y a une certitude, c'est qu'il y a des conséquences. Quand on dort moins, perso, moi je suis grognon quand je ne dors pas beaucoup. Mes camarades déjà avec qui je travaille, il y a Coco qui n'est pas très loin en Régie, Isabelle, tous les autres. Parfois, c'est dire, lui, il n'a pas dormi ce matin. Il n'a pas dormi, je suis un peu grognon. Vous, Philippe, c'est quoi ? Si vous avez passé une mauvaise nuit, vous avez quelque chose, non ? – Je ne passe jamais de mauvaise nuit. Pour des raisons qu'on a un métier qui est fabuleux, le métier de vigneron, où on vit avec la nature. Alors, effectivement, on dort un petit peu plus l'hiver et moins l'été. Parce qu'on se lève avec le jour. Et dans ma carrière de vigneron, j'ai toujours beaucoup dormi et je dors très vite. C'est-à-dire que c'est en 30 secondes que je m'endors. Et ça, c'est très bien. Et j'ai remarqué que certains amis qui ne dormaient pas beaucoup, qui avaient des métiers aussi compliqués, souvent déclenchaient des cancers, etc. parce qu'ils avaient un manque de sommeil dans leur vie. Et ma mère, qui a eu hier 97 ans, a beaucoup travaillé, mais a aussi beaucoup dormi. – Oui. Vous, Frédéric, si vous dormez mal, le résultat au réveil, c'est quoi ? – Je vis dans ma bulle. – D'accord. – Et je mets très longtemps à me réveiller. – Bon, bon, bon. Alors, plus généralement, quelles sont les conséquences pour la santé quand on dort mal, Valérie ? – Alors, on va, de façon générale, avoir tendance à être plutôt somnolent en journée, à contrario des enfants qui vont plutôt avoir tendance à être dans l'hyperactivité. Ça, c'est quelque chose d'assez fréquent quand on va avoir des petits problèmes de sommeil. Après, quand les problèmes de sommeil durent dans le temps, ça va s'accentuer avec, effectivement, de l'irritabilité. On peut avoir plus d'impulsivité. Et puis, des conflits plus fréquents, ça peut s'entraîner. On peut générer également de la fatigue qui va devenir chronique, tant sur la sphère psychique que physique. Et cette fatigue chronique peut entraîner, comme vous le disiez, effectivement, des troubles au niveau de la santé et favoriser le déclenchement de pathologies qu'on appelle de civilisation, c'est-à-dire des pathologies qu'on rencontre de plus en plus dans notre société, comme Alzheimer, comme des cancers, comme des problèmes d'obésité également, des problèmes d'hypertension, de dépression, qui vont être plus fréquemment présents chez ces personnes. Et là, effectivement, je voulais juste faire un petit point entre le sommeil et le surpoids et l'obésité, puisque la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, on s'est rendu compte que les personnes qui souffraient de troubles du sommeil avaient un moins fort taux de mélatonine. Et les personnes, effectivement, qui avaient moins de mélatonine souffraient de problèmes d'obésité. Donc, on a un lien de cause à effet. – Je vous arrête parce que, tout à l'heure, Philippe parlait de la nature, du soleil, il suivait, etc. On a fait une très bonne émission sur la luminothérapie que je vous conseille de revoir en replay sur France.tv, parce qu'il y a toutes les émissions où, franchement, avec un psy, on a pu se remettre, on va dire, « normal », entre guillemets, grâce à la luminothérapie pour avoir un meilleur sommeil de qualité. C'est une des solutions, il y en a beaucoup. Selon vous, il y a d'autres solutions ? Vous êtes naturopathe, on attend tous les solutions, là, pour mieux dormir. C'est quoi, Valérie Prost ? – Tout ce qui va permettre de rééquilibrer naturellement la production des hormones veille-sommeil. Alors, l'hormone du sommeil, la mélatonine, comme on vient de le dire, on a effectivement la luminothérapie. A contrario, le soir, évitez les écrans, comme je le disais tout à l'heure. Le soir, toujours, on peut favoriser, pourquoi pas, de prendre un bain chaud qui va permettre de détendre à la fois le corps et la tête. On peut utiliser les huiles essentielles en olfaction. On peut retrouver la lavande, le nérolis pour tout ce qui est stress et choc émotionnel. L'ylangue également, qui peut être pertinent. On va favoriser l'activité physique en journée, plutôt, et puis une activité physique douce, qui nous permet d'éliminer un certain nombre de choses et d'apaiser le corps en synthétisant des endorphines, qui vont être des hormones qui vont nous apaiser aussi en fin de journée. – D'accord, plus les infusions, etc. – Voilà. – Il y a plein, plein de choses. Il y a peut-être un produit particulier, en 20 secondes, j'ai entendu parler de la balote, c'est quoi ça ? – Oui, la balote, c'est une plante qui est anxiolytique et antidépressive. – C'est ce qu'on voit là, non ? – C'est celle-ci. – D'accord, ok. – Voilà, anxiolytique et antidépressive, qui peut remplacer favorablement les benzodiazépines. Alors, à conseiller pour les personnes qui sont assez excitées et énervées, les troubles nerveux liés à la ménopause également, on peut la donner aux enfants, et ne pas oublier surtout quelque chose de très important, le magnésium, et puis au niveau de l'alimentation, favoriser certains aliments riches en tryptophanes également, comme les poissons, notamment la sardine qui est l'aliment le plus riche au niveau des poissons, en tryptophanes, en calcium, en magnésium, enfin dans plein de domaines. – C'est très gentil à vous, la naturopathe, renseignez-vous avant de consulter une naturopathe, ou un naturopathe, n'importe qui peut s'installer naturopathe, on ne le dira jamais assez, il y a une fédération nationale de naturopathie. – Oui, c'est ça.